... En brassade, à collègue des quelques larmes de joie caressant les visages, c'est l'ambiance qui a prévalu le 10 août dans la soirée à l'aéroport international de Mayamaya. À l'arrivée, des élèves congolais issus de l'Institut pour l'Afrique de la Fondation Rochasse, située au Nigeria. Réceptionnés par Jean-Luc Monto, ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, ses élèves de famille modestes étudient dans cet institut grâce à la Fondation Congo Assistance. En majorité constituée de jeunes filles, cette cohorte est ici à Brazzaville pour un séjour de vacances à la demande de Antoinette Satsungesso, première dame congolaise. Ce séjour est pour ces derniers un moyen de changer d'air et de se ressourcer davantage pour la bonne poursuite de leur cursus scolaire. Nous sommes la bienvenue à Brazzaville encore une fois de plus et nous sommes vraiment ravis de vous revoir encore et je suis vraiment reconnaissante d'être là à Brazzaville parce que je n'ai pas pu imaginer qu'un jour je retournerai à Brazzaville. C'est vraiment une grande opportunité que je remercie la première dame parce qu'elle a fait des grandes choses et je me rappelle parfaitement lorsqu'on avait manqué notre premier vol et tout le monde était désespéré. Il y avait même un point là où je me disais que je ne suis pas sûre que je viendrai à Brazzaville encore mais aujourd'hui je suis à Brazzaville, je suis énormément contente et je remercie la délégation Congo Assistance et la première dame. Et les ministres, je les remercie, l'ambassadeur, je les remercie. Faisant partie de la promotion 2018, 2019 et 2020, ces élèves congolais se forment gratuitement à l'Institut pour l'Afrique de la Fondation Rochas, fruit d'une coopération tripartite entre les deux fondations et le ministère en charge de l'enseignement général. Saisir ce moment pour remercier du fond du cœur et même au nom de ces enfants, la première dame, épouse du chef de l'État, présidente d'honneur de la Fondation Congo Assistance pour tous les efforts qui ont été menés jusqu'à ce jour et qui auront permis à la fois la scolarisation de ces enfants au Uiri, au Nigeria, et aussi le retour ce jour de ces enfants sur leur terre natale. Je crois que c'est un moment historique, pathétique et pour lequel d'ailleurs on n'oubliera jamais. 18 au total, dont 15 Congolais et 3 autres nationalités tchadiennes, éthiopiennes et malawennes. Au programme de ce séjour de près de deux semaines, excursions, visites des lieux touristiques et bien d'autres activités encore.